Allo pasteur bonjour pasteur bonjour bonjour vous allez bien pasteur oui ok j'ai vous appelle excusez moi pour le le dérangement matinal c'est vraiment pas mes habitudes je vous appelle parce que je me suis dit ça ce n'était pas important que je puisse appeler une autre personne j'ai voulu vous parler directement parce que j'ai parlé avec madame mais j'ai profi que vous connaissez mais j'ai oui profi profi oui profi oui oui elle m'a dit une rencontre chez vous à la maison et vous avez parlé elle m'a donné un peu une idée sur votre rencontre parce que j'avais beaucoup insisté mais m'a dit deux choses et je voulais vérifier auprès de vous elle m'a dit le pasteur marcelo m'a dit que toi moïse tu couches avec des prostituées qu'il aurait de sauce sur elle m'a aussi dit que bon tu savais que tu allais recevoir des gens voilà pourquoi tu as tu as arrangé l'église oh non ça c'est elle-même qui avait dit ah ok moi elle mélange des choses comme ça profi bah profi qui est venu depuis longtemps depuis 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 même toute l'histoire là la première fois que je me vois j'ai dit Dieu il faut pas que tu puisses dire tout à la place publique quand elle m'avait dit qu'elle avait un enfant avec toi elle m'avait maman envoyé la photo et puis c'est comme ça qu'elle n'a jamais rien dit tout 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 elle est venu me voir je lui ai dit vraiment moi je sens que c'est toi qui est la femme de moi ici vraiment j'avais un conseil de nom Moïse je lui dirais de t'épouser parce que l'homme sur terre il y a tout besoin que l'homme sur terre soit tu marches selon la coutume soit tu marches selon la bible ce qui a toujours sa bible était dans matière à l'ibala tout ça coutume et maintenant ce qui concerne Moïse Mbiyé c'est un homme qui marche selon la bible selon la bible il prêche la parole de Dieu bon disons ça Moïse Mbiyé prêche la parole de Dieu mais en matière de religion défend Dieu parce que quand il y a des gens qui ont dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul c'est par là que Dieu a pensé à l'ibala maintenant lorsque Dieu pense à l'ibala à l'obé les nez deviendront initiales et chèques et Moïse Mbiyé comme je parlais comme étant un pasteur l'homme reconnu marchant selon la bible selon la parole de Dieu mais la parole de Dieu ne reconnaît pas le divorce cette fois-ci aussi il a dit que quand vous avez dit que quand vous avez dit que tu aimes la stade de Mardu vous avez dit que vous avez dit que je pensais juste vous battre moi je mets sur la bibliothèque dans la table et qu'il vous fit dans la table mais oh ! je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit que le droit de la basically vous allez dire que c'est dans le domaine de mariage Marie-Jézanne, c'est une famille ! Marie-Jézanne, il y a une église, c'est-à-dire ? Marie-Jézanne, il y a une église, c'est-à-dire ? Marie-Jézanne, il y a une famille ! Lorsqu'on verse la dot, c'est en ce moment-là qu'il y a des bananes. Félicitations ! Yo leki Josentita ! Yo leki Joël Francita ! Parce que tu te conserves par rapport à la parole des dieux ! Parce que bon, bah, balaka, balaka ! Bah, niéla ! Bon, beaucoup, ça va être religieux ! Bon, ça va être religieux ! Francita, toi, ça va être religieux ! Josentita, ça va être religieux ! Mais Moïse, il y a un homme à salakas seulement à peser au bel et d'autres, mais à se conserver ! Pourquoi ? Pour n'a que comprendre qu'il n'y a pas d'autres ! Ils ont la prophète Joël État ! Ils ont la Moïse, ils ont la pasteur Moukouna ! Nous avons répété, je n'ai rien à voir avec eux ! Mais ce que nous enseignons au peuple, c'est ça qui s'élève maintenant contre nous ! La Bible 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 ! Maintenant, en parlant, La Bible ! La Bible ! La Bible ! Mais c'est que moi j'ai aimé beaucoup une place Moïse, on doit se sécuriser ! Se sécuriser de qui ? Tu vois ? C'est que moi j'ai aimé ! Partir quand Moïse mis à l'oubée, on doit se sécuriser ! Pourquoi tu as aimé cette partie ? La Bible ! La Bible ! C'est sécuriser par rapport à quoi ? Ceux qui se reconnaissent, c'est le Seigneur qui nous sécurise ! Et alors que ça l'a bien ! On a considéré que c'est une autre marche ! Éviter l'impédicité ! Toujours, Mathisanovoi, pour parler de ces choses, c'est pour sauver qu'une seule âme ! Qu'une seule âme ! Christ a dit, je connais mes brebis ! Et mes brebis aussi me connaissent ! Ils me connaissent par la voix ! Et lorsqu'on parle réellement de la vérité, ça c'est la voix du Seigneur ! Bienvenue à vous, chers internautes fidèles, téléspectateurs de cette chaîne Univer Web Télévisions ! Vous suivez également cette émission sur Damas Télévisions ! En tout cas, nous vous disons merci pour votre fidélité, pour la confiance que vous accordez à cette chaîne, cette chaîne qui vient vous informer ! Et encore une fois, bienvenue dans cette émission Point de vue ! Chers abonnés, chers téléspectateurs, nous allons essayer de donner notre point de vue sur un sujet un peu particulier qui touche la société congolaise ! En tout cas, nous sommes habitués à voir le pasteur œuvrer dans les scandales ! Nous sommes habitués à voir les musiciens être sujets à scandales ! Le politicien n'en parlons pas ! En tout cas, la société congolaise est entrée dans ces bourbiers de scandales ! Un énième scandale, chers abonnés, chers téléspectateurs, qui touche le monde pastoral ! Il s'agit là du pasteur Moïse Mbillet et le pasteur Marcello ! En tout cas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu des enregistrements ! Le pasteur Moïse Mbillet aurait enregistré le pasteur Marcello ! En tout cas, pour une histoire d'un mariage contracté par le pasteur Moïse Mbillet ! Alors, il sera question de ce énième scandale dans ce énième numéro de votre émission Point de vue ! Avec moi, je reçois l'évangéliste Prince Landou ! En tout cas, aujourd'hui, il sera là en tant qu'acteur social ! Nous allons essayer de comprendre comment est-ce que la société congolaise est au bord du gouffre ! Chers abonnés, chers téléspectateurs ! Restez fidèles jusqu'à la fin et suivez cette émission avec une grande attention ! Et tout de suite, moi je dis bonjour à l'évangéliste Prince Landou ! Et bonjour ! En tout cas, très content ! En tout cas, ça sera un entretien, ça sera vraiment une manière de converser avec toi pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde pastoral ! Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, tu en fais partie de ce monde-là ! Parce qu'il y a des gens qui se passe dans la République démocratique du Congo en tout cas ! Une question, l'évangéliste Prince Landou ! Leur ouyo kaka ba skondal ya ba pasteur ! Leur ouyo kaka ! Toutes ces bêtises, ouyo ! Le pasteur inconscient, ba mémélibiso na eglise ! Et ça, la kawo nengéni ! Bon, premièrement, nous saluons Batounios Wazou Landoubiso, de partout où vous êtes ! Bon, merci à la kawo Landoubiso ! Vous pouvez vous abonner massivement dans nos chaînes ! Il y a toujours l'actualité, il y a des bonnes choses ! Dès l'entrée de jeu, par rapport à ce scandale, ça nous fait d'abord mal, ça nous fait mal ! Côté à la mingi mingi, ils ont peut-être un bateau autocalifié comme satanité ! Tout le monde a un combat démon ! Mingi ming, ils ont un combat démon ! Mais la plupart des cas, ils ont un combat trois fois cinq ! Ceux qui démontrent Christ, qui marchent avec Christ ! Mais ils ont une déception de voir de tels scandales autour du milieu pastorale congolaise ! Je ne sais pas ! Est-ce que, parce que tout le monde a un scandale et pas un musicien, c'était qualifié de presque un normal ? Parce qu'on était habitué à voir la vie que mènent nos musiciens, C'est ça que je dis ! Et autres là, c'était qualifié un peu de normal ! Tout le monde a un scandale sexuel et autres là, chez les politiciens ! Ça avait choqué ! Parce que les politiciens sont ceux-là qui sont en train de nous diriger ! On est venu voir ce scandale sexuel auprès de nos enfants ! Je fais allusion à cette histoire ! Il y a Saint-Georges, au « Tomonaki » Il y a un ami qui est en train de se livrer dans la scène ou dans la obscène ! Et, pire encore ! Le pasteur, ceux-là qui conduisent, ceux-là qui sont emmenés à encadrer les âmes, Les âmes du Seigneur, Les âmes pour que notre Dieu, Pour que notre Seigneur soit glorifié ! Mais, nous sommes tombés dans le scandale ! Le scandale dernier en date, Il y a eu des audios avec nos prophètes ! Et les autres, Il y a des audios avec les prophètes et les Tantou ! Il y a eu des audios avec les prophètes ! Il y a beaucoup de scams. On lui attribue ces audios-là. Ce n'est pas encore authentifié. On lui attribue ces audios-là, ce n'est pas encore authentifié. On lui attribue ces audios-là. On lui attribue ces audios-là, ce n'est pas un problème. Mais ce sont les audios. Il y a prophète Joël et Tantou. C'est ça le problème. Parce que j'avais suivi aussi les prophètes. Non, les audios-là, ce sont les audios. Il y a Joël, Tantou. C'est comme si on a authentifié ces audios-là. C'est comme si Joël, Francis, Tantou a avoué qu'il y a des audios. Il y a un prophète Joël et Tantou dans une de ses prédications à faire mention que jamais dans sa vie il n'y a qu'on pratiquait l'homosexualité. Ce n'est pas un problème. Nous analysons les faits. À l'heure où on dit que chacun connaît sa vie. Donc, je vais un peu éclaircir l'opinion par rapport à ça. Tant mieux, ce n'est pas grave. Ce qui importe pour moi, c'est la vie à mon Dieu. Et de même aussi, un prophète, un évangéliste, un pasteur doit comprendre lui-même aussi qu'à cause de la rédevable devant Dieu. Il y a un prophète, devant tout ce qu'il a fait, pas devant un homme. Si c'est vrai, c'est vrai. On a clairement entendu voir Marcello, voir Pasteur Moïse Mbiyé. Alors, c'est une histoire. Il y a un prophète, il paraît que Moïse Mbiyé a beau temps, a balaka, en ce qui concerne, on ne sait pas. Et Moïse Mbiyé, il y a un peu de temps à Moïse Mbiyé, dans la parcelle Marcello. Et même Moïse Mbiyé, elle rentre encore pour venir. Et pas Moïse Mbiyé, il y a un peu de temps à Marcello. Et pendant ce temps-là, Moïse Mbiyé a enregistré les parcelles Marcello. En fonction de ce que la Bible nous enseigne, par rapport à ma sacrificataire, par rapport à ma pasteur, comment est-ce qu'ils doivent se tenir ? Toi, qu'est-ce que tu peux dire ? D'abord, cette fois-ci, je dis félicitations à Moïse Mbiyé. Merci de nous avoir éclairci cette fois-ci. Donc, vous encouragez ma pratique, il y a un peu de temps à enregistrer. Est-ce normal, un pasteur, à quoi tu as ma pratique, il y a un enregistrement téléphonique ? Il fallait me laisser d'abord continuer ce que je disais. Je dis merci et félicitations à Moïse Mbiyé. Cette fois-ci, au moins, Moïse Mbiyé est clair. Efron nous dit clairement qu'on est ici, là-bas. Ok. On est ici, là-bas, et on est aussi séparandé. Bon, on va entrer là, on va comprendre pourquoi j'ai dit cela. Parce que quand tu te mêles, on va dire qu'on sait que c'est toujours Moïse Mbiyé. Moïse Mbiyé est là-bas, Moïse Mbiyé est là-bas. Or que Moïse Mbiyé essaie à contracter les mariages. Moïse Mbiyé ne peut plus contracter un autre mariage. Je pense que c'est ça. Pourquoi il ne peut plus contracter un autre mariage ? Parce qu'il y a un divorce, un divorce, un divorce, un divorce. Vous savez, au moins, on se conduit, on se conduit. Parce que l'homme sur terre, soit tu marches selon la coutume, soit tu marches selon la Bible. Ce qui a dit que sa Bible était dans la matière, c'est que c'est la coutume. Et maintenant, ce qui concerne Moïse Mbiyé, c'est un homme qui marche selon la Bible, qui prêche la parole de Dieu. Bon, disons ça. Moïse Mbiyé prêche la parole de Dieu. Donc Moïse Mbiyé est censé marcher selon la parole de Dieu et non selon la coutume. Peu importe la manière dont Moïse Mbiyé a balalaka, nous conclurons aujourd'hui que Moïse Mbiyé a bala. Mais Moïse Mbiyé a dans la séparation. A divorcer. Non, pas divorcer. Mais c'est ce qu'il a dit dans les audios, on a bien entendu. A l'obie, ça fait 10 ans à balaka, il y a 10 ans, et puis ça fait 10 ans à divorcer. A l'obie, 10 ans, c'est séparat aussi. J'ai bien suivi l'audio. Moïse Mbiyé a l'obie, c'est 10 ans aujourd'hui. C'est quoi la différence entre c'est séparé et divorcé ? Divorce, ça veut dire cessation. On va constater que les mariages et les alliés sont rompris. Mais si on comprend bien, ils se sont mariés coutumièrement, ici on les dit, et puis, divorcés. Divorça, et le bac et les alliés sont rompris. Mais je ne sais pas, quand vous dites qu'il y a eu une différence entre séparation et divorce, je veux que vous éclaircissiez un peu tout cela qui nous suit, pour nous comprendre pourquoi Moïse Mbiyé a la gâte. Ok, je vais expliquer. Parce qu'ils ont des termes, mais ils ont des concepts un peu différents par rapport à la religion, par rapport à la science aussi. Parce qu'en droit, lorsqu'on parle des divorces, ça veut dire qu'ils ont constaté que il y a un mariage, il y a un mariage qui est un peu différent. Il y a un juge qui est un peu différent. Chacun doit conduire sa vie, mais en matière de religion, devant Dieu, parce que quand on parle, parce qu'il y a un mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est par là que Dieu a pensé. Maintenant, lorsque Dieu pense, les deux deviendront une seule échec. Une seule échec, parce que les deux personnes sont fusionnées. Cela veut dire, devant Dieu, les deux personnes deviennent une personne. Alors, il y a une sange. Maintenant, Dieu a continué que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Là, Dieu parle de divorce dans la matière spirituelle. Donc, il y a une capacité de séparer des personnes. Il y a une capacité de prononcer de divorce. Et Moïse, comme je parlais, comme étant un pasteur, l'homme reconnu marchant selon la Bible, selon la parole de Dieu. Moïse, il y a une parole selon la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne reconnaît pas les divorces. Mais Moïse, à entendre, c'est comme si le mariage religieux était pour que Dieu les unisse. J'ai expliqué. J'allais jusque-là. Il y a un mot de matière chapitre 5. Il y a un mot de matière verset 31 jusqu'à 30. Christ aborde ce matière de divorce. Alors, il y a une loi selon la loi que vous êtes capables de couper sa lettre de divorce dans le cas. Vous êtes capables de cela. Mais il y a une infidélité. Mais il y a une infidélité. Alors, ce qui a une infidélité est arrivé qu'il y a un divorce à ta femme, cela veut dire que vous avez un débat et que vous avez un débat. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Et Moïse doit marcher selon ses critères. C'est ainsi que vous avez un débat félicitations à Moïse Mbillé. Cette fois-ci, il nous a dit clairement nous avons compris que Moïse Mbillé avait contracté les mariages. C'est ainsi Moïse Mbillé a l'un d'accord. Donc, c'est à travers Moïse Mbillé, félicitations. À travers l'audio où Moïse Mbillé avait enregistré le pasteur Martuelo. On vient comprendre la raison où il y a un débat que Moïse Mbillé a l'un d'accord. C'est ça que vous voulez nous dire. Bon, cette fois-ci aussi, nous avons un débat et l'autre fois, même à ce moment-là, quand on a eu la stade des martyrs, il y a un débat où Moïse Mbillé est là, Moïse Mbillé est là, il y a un débat. Mais, oh, Moïse Mbillé devait nous expliquer qu'il y a un débat pour essayer de ne pas être là. Quand on a été dans le débat, il y a un débat de Moïse Mbillé qui est là. Il y a un contracteur de mariage. Aujourd'hui, Moïse Mbillé est là, il y a un débat comme il y a un débat. Moïse Mbillé est le pasteur au Moukouna. Moïse Mbillé est le prophète qui est le tatou. Parce que le prophète qui est le tatou, il y a un débat qui est le débat qui est le débat. Il y a une homosexualité. C'est tellement compliqué. Donc, Moïse Mbillé et nous avons compris que tu es un homme marié, mais séparé avec ta femme pour des raisons. Est-ce qu'à l'égard de ce qu'on a vu déjà avec le pasteur, parce qu'entendre dans un passage biblique au Tanguy, le pasteur est le pasteur qu'il y a un homme marié. Ils sont hors la Bible, ils sont dans le péché. Maintenant, est-ce que doit-on féliciter Moïse Mbillé parce qu'il est critiqué ? Les gens disent comment est-ce qu'un pasteur peut conduire une église aussi grande que si il y a un célibataire qui commence à bénir le mariage, qui commence à marier le conseil pendant que lui il est célibataire. Est-ce que doit-on les féliciter ? Il veut garder la parole de Dieu à Boïkoubala parce qu'à Balara déjà ? Bon, moi, je ne suis pas parmi les gens qui disent que tous les pasteurs doivent être mariés. Je ne suis pas là. mais on connaît les œuvres de l'apôtre Paul. Si Moïse Mbillé veut rester comme ça et en servant Dieu, ok. Mais ceux qui Moïse Mbillé dans cette position n'arrivent pas à se retenir face à l'impédicité, c'est ça le problème. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 7 à partir verset 10, la Bible dit apôtre Paul Moutazodoba « Je vous permets pour ne pas tomber dans l'impédicité. » Donc le mariage empêche que l'homme tombe dans l'impédicité ? Si Dieu a pensé « Nathina Libala », c'est pour que l'homme tombe dans l'impédicité. Le problème, c'est l'impédicité. Parce que l'impédicité suit les corps de l'homme. Et ça a l'impression qu'il n'y a pas dans les autres en mon tour. Alors un berger ne peut pas se retrouver dans ces choses. Il ne peut pas se retrouver dans ces choses. Apôtre Paul à Pessin Zéla. Il n'y a pas d'impédicité. Il n'y a pas d'impédicité. Il n'y a pas d'impédicité. il ne peut pas de 3 hommes. Il n'y a pas d'impédicité. 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 Lorsqu'on verse là d'autre. C'est en ce moment-là que l'il n'y a pas d'impédicité. est ce que nous avons fait ? Quelle est votre lecture par rapport à ça ? Je ne suis pas plus jeune parce que je n'ai plus oublié. Vous n'avez pas bout du temps à parler de la moindre. Oui, parce que je suis là pour une série de temps en temps. Vous n'avez pas encore eu de temps dans le temps. Je ne suis pas trop jeune parce que je n'ai plus envie de comprendre Je ne disais pas qu'aujourd'hui, si c'était ce que c'était le temps ou il était, on ne sait pas que c'était le temps, parce qu'on a voulu pas comme ça parce qu'un jour il a créé des bas, il a créé des bas aujourd'hui à Zanaka qui a cité mais elle niquez que Moïse Zimbi abalaka. Moïse Zimbi abalaka a deux tâches et une sœur et bien bon tâche à moi. Sauf qu'aujourd'hui la sœur Adalaki est un peu sans suite comme ça mais aujourd'hui quand même félicitations comme je répète toujours à Moïse Zimbi et Peta félicitations parce que tu te conserves par rapport à la parole des dieux parce que bon bah balaka balaka hein bah nina bon bah ça va religieux hein bon bah ça va religieux Francita toi ça va religieux Zimbi est un homme pas ça va religieux mais Moïse Zimbi est un homme pas ça va être seulement à Peta bobelle d'autres mais à se conserver. Pourquoi ? Pour n'a que comprendre que les bas les adotes Lorsque la dote est remise c'est en ce moment-là que le mariage commence Sauf qu'il y a un Samuel 18-25 Roi Saoul a zo tindamaloubapa ya David A le miubo keib sa David Nananga na posa dote so qui y a mbongote so dikamboumote pa so mwa ananga Roi Saoul a zo fixé dote Parce que c'est les parents qui fixe les adotes Bon nanigi koko takou nate parce que y a trois dimensions au yo Ba tu bako yo ko fixe les adotes Moutouye mou pa ko fixe les adotes na ye Ba parent bako fixe les adotes Et aussi Dieu peut fixe les adotes Na ti nan moutoumokon Par rapport à ce que je disais Roi Saoul a tindamaloubapa Bon ibi sa David Nananga na posa mbongote Nananga posa so ki y a nini te Po a ye langa posa mwa ananga Na dot Men David a ye langa kaka Peut-être sa sera pa propre de le di Ba ye langa ba poso O ba lungo la ka Ba na mi bali So ki ba ebi kokata ba ngon genka A sengye bobele ba poso wana ya ba filisten So ki David a ye liye yango Bobele dot ongana fixe po so mwa ananga yango wana Donc papa fixe dote pou na mwa anaye Donc luske David a ye akina ba poso wana Sengye ba filisten David était capable de prendre Mwa anaya roi Saoul Kom étant sa femme Je pense que to comprenna matira dote Et masola moizmiye nou la To ye baki ango ba da kala Moizmiye avait doté Moizmiye avait un enfant Moizmiye avait doté Moizmiye avait un enfant O lobo ye baki ango Depuis kala Mais c'est qu'on doit comprendre actuellement C'est que pasteur Joël Francis Tatou Pasteur Mukuna Josin Zita Tous les autres là qui se sont remariés Baza dans la production Selon la bible Selon la bible La bible les a qualifié bango Baza comètre adulte Je n'ai rien à voir avec Joël Francis Tatou Je n'ai rien à voir avec Frère Josin Zita Je n'ai rien à voir avec pasteur Mukuna Mais la bible les a qualifié Batou Oyo Par se remarié Bah yébi koko maître Adilete Donc on yos Passo salawan Esa koko maître Adilete Maintenant Yébi Sabiso Quand est-ce qu'on peut voir Ou soit à quel moment Ça sera permis Que le pasteur Moizmi Se remarie Esa la prophète Joël Tatou Esa la Moizmi Esa la pasteur Mukuna N'as-o répété Je n'ai rien à voir avec eux Mais ce que nous enseignons au peuple C'est ça qui s'élève maintenant contre nous La bible Bah koko koko bala Bon belé soki basio Bon bah bala kaliboso Bah koufi Ah bon Donc tout ce que Bah so salawan C'est de la dilte C'est ainsi J'ai dit Félicitations à Moizmi Félicitations à Moizmi A bala Bah so tine na Bak koko koko Bak koko Bak koko Bon bah il y a des Bon bah bala bala Bah bariseré maria Mais la plupart des cas N'a mouna ronde Bah n'a bak koko koko Moizmi Iyaka to koko koko Pour tout ce que So arme m'sor Bétaou Merci beaucoup En tout cas A vous tous qui nous suivez Nous vous demandons Comme cela De vous abonner Sur Univers Web Télévisions De vous abonner Sur Damas Télévisions En tout cas N'oubliez pas De mettre vos pouces J'aime Et de partager Cette émission Nous poursuivons Cet entretien Avec l'évangéliste Prince Landou Parce que les lois Dans la casquette Il y a évangéliste Prince Landou En tout cas Il va faire La casquette La communicataire En tout cas Il va nous faire bénéficier La matière naïe Sur la Bible La connaissance naïe Pour éclairer L'opinion publique Sur ce qui se passe Actuellement Revenons dans le contenu Il y a audio Il y a Moizmi Et Wabim Ici enregistré Qui Pasteur Parlons d'abord De cet acte Est-ce un acte Bon Un acte Mouvé D'enregistrer Collègues N'ayon Pasteur L'air Mes appels Et ça C'est un acte C'est un acte Enregistré Mes appels Parce que Au moment On a vu Ceux qui Mouvent Comme Mata Comme C'est un acte Élevé Dans une dimension Dans la vie Il y a un acte 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 Mais qu'on enregistré Oui Bien sûr Mais pour quelle fin Est-ce Faudrait publier ça Sur la place publique Exposer un pasteur Jusque là Je ne sais pas Qui a des preuves Qui a publié ça Mais c'était Son enregistrement Dans son téléphone Si ce n'est pas lui Qui a publié Donc il a envoyé Bon tout ça C'est la Tamsou Toyo Qui a publié Il y a un acte 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 On ne sait pas Tamsou Toyo Qui a publié Mais tout ça On a un contenu Parlons du contenu En tout cas On a écouté Toyo Qui deux pasteurs Parce que Jusque là Moi Je vais se plaindre Et pas Moussou Il paraît Que Je vais Ça c'est le pasteur Qui dit Au pasteur Marcello C'est à dire Que Marcello Il y a un acte Il y a un acte Moi C'est Moïse Il y a un acte 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 En tout cas Il y a un acte Il y a un acte Evangeliste Presse L'un acte Sortir D'un pasteur Comme Marcello Il y a un acte Respect A On prenait Marcello Pour un saint Quand Marcello Il a un prêché Il condamne Les catholiques Il condamne Tous Pour lui Il est vraiment Très radical Mais Ce n'est pas une déception Bon Marcello Ne détient pas Aussi Les monopoles Du savoir Pas du tout Pas du tout Mais il le prétend Bon Il le prétend Il le prétend Mais Il y a un monopole Il y a une parole Il y a une connaissance Il y a un apôtre Paul dit Nous connaissons en partie Et nous prophétisons en partie Parce que ce sont les humains Maintenant en parlant Dans Tina Bah Oudio Mais c'est que moi j'ai aimé beaucoup Une place Moïse On doit se sécuriser Se sécuriser de qui ? Tu vois C'est que moi j'ai aimé Partir Moïse On doit se sécuriser Pourquoi tu as aimé cette partie ? Mais Non mais tout C'est sécuriser par rapport à quoi ? Donc il se reconnaisse Il se reconnaisse Que Il se reconnaisse que Il se reconnaisse Que Il se reconnaisse On doit se sécuriser On doit se sécuriser C'est ça Le mot Mon clé Il y a moins Il se reconnaisse C'est Par Ben Oudio Oh mon bimba C'est qu'il m'a plu On doit se sécuriser C'est le Seigneur C'est le Seigneur C'est le Seigneur qui nous sécurise Et l'autre Il se reconnaisse C'est la bien C'est notre marche Éviter l'impédicité Éviter l'impédicité C'est ça le problème Parce que Moi je dis l'impédicité Parce que Moi je dis l'impédicité Moi je dis l'impédicité Moi je dis l'impédicité Lorsque je vais s'accoupler Je vais pas dire l'impédicité Mais l'impédicité C'est une matière Vaste Toute relation sexuelle Or la parole de Dieu Or le mariage C'est ça qu'on appelle l'impédicité C'est ça qu'on appelle l'impédicité Bon C'est l'impédicité La prostitution commerce C'est l'impédicité Adilter Ou adilter A commettre l'impédicité Exact l'impédicité Mais des choses Qu'on attend Au milieu de pasteurs Moi je ne sais pas Mais ce qui m'a choqué Tout simplement Les mots On doit se sécuriser C'est sécuriser par rapport à quoi ? C'est sécuriser par rapport à qui ? Hein ? C'est Christ qui nous sécurise Face au diable Mais non Mais non C'est sécurisé En quoi ? Et face à qui ? Non Bah Tu m'as Entre ma pasteur en tout cas On doit se poser beaucoup de questions La question qui vient à l'esprit C'est que Pasteur Moïse Il y a un pasteur Martinou Bah ça Il y a une autre Mais mais Denilès Denilès Non Bon On a besoin de savoir Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre eux et ma matinée ? Oui, c'est ta vie, mais au moins si vous vous laissez... Mais si vous détenez toujours titre, on a qui pasteur, Bible est à la main, nous allons vous analyser vos vies par rapport à la Bible. On a vu une photo choquée de Nilesi à Foukami, Azakolati, à Mwassi Moussoua Léance, pendant qu'il y est à Bala. En tout cas, en plus, ce qui est bien avec Nilesi, il ne nie pas à la télévision, il avoue clairement. Nilesi, il dit à Haute Voix qu'effectivement, il n'y a pas là. Au moins, il voit là. Et ça, quand Mouïse, Nilesi s'attend à la série, à Mouïse, il va demander un mariage à Foukami, à la Kissibag, je crois que ça va enlever dans ma matinée. Ce n'est pas digne d'un pasteur. Alors, nous, on s'est rattrapés. Au moins, nous, on a trop la vie. Pour ce que ce n'est pas digne d'un pasteur, il n'y a pas digne d'un pasteur. Mais nous, on s'est rattrapés. Mouïse Mbillé a toujours la vie. On s'est rattrapés. Parce que nous, on s'est rattrapés. On s'est rattrapés. On s'est rattrapés. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Mouïse Mbillé a la plus grande morale pastorale que les autres au Bala ? Bon, on a confirmé peut-être. On a confirmé peut-être. Mais parce que Mouïse Mbillé a la tête, il se conserve, en fait. Bon, on dit dans le monde, papa. On a compris aujourd'hui, si Mouïse Mbillé a la tête, il pense que c'est la Bala. Mais nous, nous, nous sommes que Mouïse Mbillé a la tête. Ok, merci beaucoup. En tout cas, nous parlons aussi du pasteur Ténile ici. Évangéliste Prince Landou, à l'égard de tous ces événements malheureux dans le monde pastoral, quel conseil donner aux fidèles ? Quel conseil donner aux enfants de Dieu ? Ceux-là qui suivent ces pasteurs aveuglement, ceux-là qui remplissent les églises de ces pasteurs, ceux-là qui s'appauvrissent au profit de ces pasteurs qui s'enrigissent au détriment, n'est pas fidèles, n'est pas oké, et ça va m'en dire. Bon, si, toujours, Mathisano voit pour parler de ces choses, c'est pour sauver qu'une seule âme. Qu'une seule âme. Christ a dit, je connais mes brebis. Et mes brebis aussi me connaissent. Ils me connaissent par la voix. Et lorsqu'on parle réellement de la vérité, brebis, ça c'est la voix du Seigneur. Et ce que nous disons, c'est quoi ? Nous disons aux hommes de Dieu, nous disons à tous les pasteurs, nous disons à tous les évangélistes, prophètes et aux apôtres. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 4, Israël, si tu reviens, tu ne seras plus errant. C'est au conditionnel. Mais on doit accepter de revenir vers l'éternel. Ce qu'on a accepté, tant mieux, tu ne seras plus errant. Si tu reviens, Israël, et ce que nous disons, c'est le temps de revenir vers Dieu. C'est le temps de comprendre que nous avons fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Je dois revenir. Si je comprends que je mal agis, je dois revenir vers le Père. Si tu reviens seulement, si tu comprends que c'est encore possible de revenir vers ton Dieu, de demander pardon, de demander pardon, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est un peu ça que nous demandons à tous les hommes de Dieu de revenir réellement vers l'éternel qu'on me dit Jacques, revenez à moi et je reviendrai vers vous. C'est un peu ça ce qu'on peut dire. Nébélé, Yabasalian Zambé, vas-y pour la réaction. évangéliste, Prince Landou. Merci pour la conversation vraiment très enrichissante. Merci à vous tous qui nous avez suivis, chers abonnés, chers téléspectateurs. En tout cas, dans le barra, quand nous faisons ce travail pour la gloire des dieux, parce que quand vous êtes édifiés, c'est Dieu qui sera glorifié. En tout cas, abonnez-vous sur cette chaîne Univerweb Télévisions, abonnez-vous sur Damas Télévisions parce que M. Oyo, éculez capina Damas Télévisions en tout cas. N'oubliez pas de partager et de mettre vos pouces j'aime. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, je vous demanderai comme cela de vous abonner massivement sur cette chaîne. Je vous dis bye bye, à la prochaine.